Kudougou est un symbole, capitale donc de la région. Lorsque le soleil s'est couché sur le Burkina Faso le 15 octobre, un matin du 27, Kudougou s'est réveillé dans le sang. Les impérialistes ont voulu enterrer la révolution burkinabée ici à Kudougou ce 27 matin. Ils ont cru avoir déraciné l'arbre totalement, mais les racines ont germé. Et aujourd'hui, des millions de révolutionnaires sont sur cette terre. C'est pour dire que nous devons avoir en mémoire la vision du père de la révolution. Beaucoup en son temps n'ont peut-être pas compris. Des erreurs ont peut-être été commises. Mais aujourd'hui, tous ceux qui ont vécu en son temps regrettent sûrement beaucoup de choses. Ils nous avaient prévenus de cette époque que nous vivons. L'impérialisme qui est là, qui s'exprime de la manière la plus violente, qui veut nous exterminer pour s'accaparer de nos terres, en manipulant d'autres burkinabés et en tuant. La lutte est engagée. Et comme nous le disions depuis l'année passée, le développement est en train de commencer maintenant. La situation sécuritaire dans la région, donc, a évolué négativement depuis mai 2022, si je ne me trompe. Lors des premières attaques, nous avons suivi à distance. Mais depuis l'année passée, nous avons décidé de mettre un certain nombre d'organisations et aussi de restructurations de sécurité dans la zone pour permettre de faire face et freiner l'hydride terroriste. Dieu merci, je le disais aux chefs coutumiers, avec leur concours, nous avons pu donc voir engager les fils et les filles de la région qui ont pris les armes aux côtés des FDS pour défendre leur terre, pour défendre la mère patrie. Sur le volet sécuritaire, sur le plan national, comme vous le suivez, nous sommes à une phase d'équipement, notamment des équipements un peu lourds, des moyens de protection. Et la dernière fois que nous avons réceptionné le premier lot, je peux dire qu'il représente peut-être 2% de notre plan stratégique d'équipement. Beaucoup de choses restent à venir au cours de l'année qui doivent permettre donc à nos forces de monter en puissance et d'avoir une capacité fait largement au-delà de ce que l'ennemi pourrait posséder. C'est un défi, et je compte aussi sur tout ce qui ont des idées, parce que je le disais ce matin, la question de la défense n'est pas uniquement les armes, mais il y a aussi l'organisation du terrain. Une mission a été confiée donc au gouverneur pour pouvoir organiser toutes les forces vives à côté donc des FDS pour organiser le terrain. On saurait combattre sans se protéger, sans organiser le terrain. Il faut empêcher l'ennemi de pouvoir circuler librement. Donc il y a du travail à venir, la mission lui a été confiée. Bien avant ça, je disais que tous les ministres reçus présents ont reçu la mission d'aller vers les populations, de leur passer le message pour qu'on organise le terrain, parce que ce terrorisme, il est aux abois actuellement et nous devons profiter de la situation pour l'accompagner dans sa mort. Nous ne ménagerons donc aucun effort, puisque le peuple a compris et fait sa guerre. La guerre est coûteuse. Je sais que beaucoup de gens se demandent ce que ça peut nous coûter, mais je vous demande juste d'imaginer que lorsqu'on a 100 000 hommes à entraîner avec 100 cartouches, ça nous fait plus d'un milliard de cartouches. Rien que l'entraînement. Et si vous devez prendre qu'une cartouche de kalachnikov coûte 1 dollar, faites vous-même le point. Et là, je ne parle pas des autres équipements ou des autres munitions. La guerre, ça coûte. En armement, en munitions, en hommes, en moyens de protection, ça coûte. Mais c'est le prix de notre liberté. Et je pense que le peuple burkinabé a compris cela et a décidé de financer sa guerre. Merci beaucoup. Le patriotisme est né. Et je vous appelle à entretenir cette flamme-là. Personne ne viendra libérer notre pays pour nous. Personne ne viendra financer notre guerre pour nous. Et on vous le disait, on ne cesse de vous le dire, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a de ces États qui, malgré que nous partons avec notre argent, refusent de nous vendre. Dieu merci, il y en a beaucoup d'autres qui ont accepté de nous ouvrir la porte et qui nous vannent tout ce que nous souhaitons. Nous leur disons donc merci à tous les amis sincères de Burkina Faso qui nous accompagnent et qui acceptent d'en coopérer avec nous dans cette lutte. Nous essayons de faire deux choses en même temps. La guerre, le développement. C'est difficile. Mais avec le mode de gouvernance que nous avons adopté, c'est bien possible. Il faut reconnaître, comme on le disait, que la mauvaise gouvernance a aussi une part de responsabilité dans le sous-développement de notre pays. C'est pour dire que chacun dans son département a fait un effort pour essayer d'aller dans le bon sens pour l'intérêt commun pour qu'on puisse être équipé aujourd'hui. Qu'autant de VDP qui sont sur le sol, tous ces bataillons qui ont été créés ont été équipés entièrement par le Burkinabé. Vous n'imaginez pas peut-être ce que peut coûter l'équipement d'un seul bataillon d'intervention rapide. Je n'ose pas vous le dire, mais nous savons que cet exploit de pouvoir former et équiper plus d'une vingtaine de bataillons en un an, on ne se félicite pas. Peut-être qu'on aurait pu faire mieux, mais nous nous sommes rendus compte que le pays a des capacités et des potentialités si on gère bien les ressources financières. Et avec la contribution de tout le monde, c'est possible. Nous aurions aussi pu être développés s'il n'y avait pas cette guerre et que c'était bien géré. Puisque l'argent que nous injectons dans la guerre, ça aurait pu servir à faire autre chose. Mais nous essayons de faire les deux en même temps. Tout est possible au Burkina Faso. Il n'y a pas cette culture que nous ne puissions pas faire. Et nous sommes en train de travailler pour spécialiser certaines filières. Faites en sorte que si demain, quelqu'un pense qu'en faisant un embargo sur un produit alimentaire donné, sur le Burkina, ça va nous faire mal. Nous, nous faisons en sorte que, dans un futur proche, on va interdire l'importation de ce produit-là parce qu'on va produire ça sur place. C'est à ce prix-là que nous aurons notre indépendance réelle. Ça commence d'abord dans notre assiette, ce que nous mangeons. Donc, je vous encourage à vous armer de courage encore pour qu'on puisse produire au maximum. Quant à nous, nous ne ménagerons aucun effort pour vous accompagner pour que les conditions de production puissent être facilitées et que le Burkinabé puisse manger à leur faim. Ce défi-là, nous allons le relever dans quelques mois, s'il plaît à Dieu. Donc, beaucoup de courage à tout le monde. Ouais, Yota ! Donc, vous venez d'écouter Ibi. Non, c'est-à-dire que, frère, c'est-à-dire que le gars, il est engagé. Des toits-là, ils sont engagés pleinement corps et âme dans la quête de la souveraineté totale, dans la richesse de la souveraineté totale à tous les niveaux. À tous les niveaux, à tous les niveaux. C'est-à-dire que, il dit, si les gens nous mettent en bagot concernant l'importation de tel ou tel produit, nous aussi, là, on doit interdire l'entrée de ce produit sur notre territoire. Et nous, on produit ça. C'est ça, la souveraineté. Et il dit, la gueule coûte cher. La gueule coûte cher. Et il a expliqué un peu, chers camarades, chers camarades. Ceux-là, je vais créer le...